Philippe Debleu, bonjour. Vous êtes, enfin tué, que dis-je, un des deux associés avec Mohamed Smini des Passages. Donc, le Passages cuisine bio, machin tout ça, on l'a déjà dit. On fait des frites à la Belge, machin tout ça, on l'a déjà redit. Sur la place Rigaud. Alors c'est agréable, il fait beau, etc. Ça pourrait être agréable, sauf que... Sauf qu'on subit quelques nuisances, là on entend les nuisances sonores de travaux dans les rues adjacentes. Et comme souvent, il serait intéressant que ceux qui organisent des travaux, que ce soit ceux de la ville, ou d'opérateurs publics, parapublics, ou mandatés, ou tout simplement les propriétaires locaux, fassent une petite trêve entre midi et 14h pour que les gens puissent manger tranquillement. Tout à l'heure, la place Rigaud était remplie par un nuage de poussière, on s'est reclus à Beyrouth en 1983. Ça rappelle des bons souvenirs. Oui, à certains ça leur rappelait des bons souvenirs, à d'autres peut-être un peu moins. Et donc on a demandé à ces messieurs d'arrêter. Bon, ils ont quand même accepté de mouiller. Je mouille, je mouille. Je dis grand bien vous fasse, mouillez donc, parce que ça évitera que la poussière se disperse partout. Alors, maintenant, évidemment, il faut bien comprendre qu'il faut trouver un équilibre entre l'indispensable rénovation urbaine du quartier, qui précédera toute renaissance urbaine. Donc on est très heureux qu'il y ait des travaux, des ouvriers, qui viennent améliorer l'habitat et le cadre urbain. Mais c'est vrai qu'il faudrait trouver un équilibre entre les activités commerciales naissantes et par exemple ne pas faire de travaux produisant des nuisances entre midi et 14h. Parce que c'est un pari, comment ça s'appelle, d'investir Place Rigaud. Oui, c'est un pari. Et c'est un vrai risque, c'est pas un trader. C'est un pari de cœur. Parce que mon associé et moi-même nous sommes rencontrés ici il y a 15 ans. On vit dans le quartier, on est attaché à ses habitants et on a vraiment envie de contribuer à sa redanomisation, à une montée en gamme et accessible à tous. Et c'est sûr que si on avait été un peu plus business-minded, on se serait installé ailleurs qu'à la Place Rigaud. Mais on y croit, on n'est pas les seuls. Le Café Pams s'y croit, Frida y croit, Atakan est là depuis un moment, il est là pour rester. Les épicuriens y croient, le Pams s'y croit. Là-bas, si, enfin s'y croit. Bon, reste qu'on ne perturbe pas par une exagération des travaux. Parce que ça fait deux ans que c'est en travaux. Oui, vraiment ça. Quand c'est pas là, c'est juste à côté. Mais parfois, il y a des ouvriers qui arrivent et ils nous disent, va appeler mon patron et ça se règle tout de suite. Ils font une pause, ils vont travailler ailleurs pendant deux heures. Ou on leur offre le café et ils font une petite pause. Et puis il y en a d'autres qui ne comprennent pas. Ils continuent, ils continuent. A bon entendeur, salut ! Merci Philippe Debleu. Merci Nicolas.